Bonjour, quelquefois un échec nous marque vraiment, c'est vraiment le coup sur la tête et quelquefois même c'est des petits échecs de rien du tout qui nous mettent dans un état pas possible. Chaque fois qu'on a une surréaction par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a un problème en dessous, quelquefois du lourd. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème ? Ma solution à moi, d'ailleurs j'ai fait ce protocole pour moi à un moment où ça allait mal, expérimentez pour vous. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème ? Je fais un protocole EFT et ça marche vraiment très bien. Donc on le fera ensemble tout à l'heure. D'abord je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que ce truc-là, l'EFT, vous allez faire la découverte de votre vie aujourd'hui. Vous allez regarder en bas de cette vidéo, il y a un lien vers les expérations. Vous trouverez aussi le texte complet du protocole lui-même et d'autres articles en rapport avec cette vidéo. Et aussi, si je suis thérapeute EFT, si vous voulez d'autres protocoles individualisés, je fais des séances individuelles, il y a le lien en bas aussi. Donc maintenant c'est parti, on va faire ce protocole. D'abord, vous savez qu'on est multiple. Donc on a des tas, des tas, des tas de parties de l'eau. Et là, il y en a deux qui vont dire celle qui s'est pris le coup sur la tête, oh j'ai un échec, ma vie est fichue. Et une autre, bien plus zen, bien plus bienveillante, qui va progressivement, qui va lui faire de l'écoute active, si on peut dire, et progressivement la faire changer de regard. Là, on y va. Même s'il s'est passé tout ça, je m'aime et je m'accepte complètement. Enfin, j'essaye. Même s'il s'est passé tout ça, une partie de moi sait que je ne suis pas aussi nulle que je le crois. Et elle sait que tous ces mots d'échec, de nullité n'ont aucun sens. Ouais, mais en attendant, je me suis sentie super nulle. Alors, la sagesse intérieure, elle sait ce qu'elle veut. Mais moi, rien. Je me suis sentie tellement stupide. Stupide, sans valeur, une bêtise crasse. Et j'en ai conclu que ma vie était fichue. Voilà. Et en plus, je ne veux pas savoir si j'avais tort au horizon de me sentir comme cela. Il ne manquerait plus que ça que j'ai tort une fois de plus. Je me suis sentie comme ça. Voilà. Ça, c'est les points sous les bras. Et ensuite, il y aura les points sous les seins. Et vos consolations ne me serviront à rien. Je me suis sentie comme ça. Ne me dites pas que c'est rien. Ne me dites pas que ça va passer. Et surtout, ne me dites pas de ne pas faire d'histoire pour si peu. Je me suis sentie comme ça. Voilà. Je ne veux pas de parole mielleuse, pas de bonne parole. Et surtout, pas de reproche, en plus. C'est là que l'autre partie de vous intervient, plus doucement que ça. Et si tu voyais les choses autrement ? Quoi ? Non ! Voir les choses autrement, moi, dans cette situation ? Non ! Et encore, je ne veux pas que tu me dises que j'ai tort. Pas une fois de plus. Parce que me dire de voir les choses autrement, c'est me dire que j'ai tort. La coupe est pleine, pleine, pleine et archi-pleine. Je ne me dis plus jamais que j'ai tort. C'est compris ? Ok, dit la sagesse intérieure, la partie plus elle. Ok, ok, c'est clair. Tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Tu es une bonne personne. Tu n'as pas de tort. Tu as raison. Et ta vie n'est pas fichue. Tu es une bonne personne. Tu as raison d'être qui tu es. Tu as raison d'être qui tu es. Ce que tu es. Comme tu es. Ok, je ne te juge pas. Pas du tout. Je ne te juge en rien. Tu as raison d'être qui tu es. Je ne te juge pas. Je t'aime sans condition. La partie blessée qui reprend. Oh là là, mais pourquoi on ne m'a jamais parlé comme ça avant ? Pourquoi on est toujours si dur avec moi ? Pourquoi les autres ne voient jamais mes qualités ? Pourquoi ils veulent toujours me mettre dans des normes, dans un moule, dans des cases ? Au-dessus de ceci et en dessous de cela. Pourquoi ça n'est jamais bien ? Pourquoi ça ne leur convient jamais ? Pourquoi ils ne sont jamais contents de moi ? Pourquoi ils ne sont jamais contents tout court ? Si une autre partie de vous se rappelle que ce n'est pas si grave, elle a raison aussi. Mais ce n'est pas sur ces deux contrats-là. C'est sur la partie blessée. Ils ne sont jamais contents. Avec eux, j'ai toujours tort, j'ai toujours tout faux. Ce n'est jamais bien, ce n'est jamais juste. Ils ne sont jamais contents. Qu'est-ce que je leur ai fait ? Ils sont complètement fous. Ça ne va pas dans leur tête. Pourquoi ils ne voient jamais ce que je fais de bien ? J'en ai marre à la fin. Ce n'est pas normal. Bravo ! Les points clavicules, ça apaisent aussi bien l'énervement. Donc, bravo ! Arrêtez de vous sentir nuls. Maintenant, vous croyez que c'est les autres. Et le balancier qui se rééquilibre tout doucement. On continue. Sous les bras. Pourquoi ils voient le mal partout ? Pourquoi ? Pourquoi ils ne voient jamais ce qui va bien dans le monde ? Est-ce qu'il va bien en moi ? J'en ai marre à la fin. Ils ne sont pas gentils. La sagesse intérieure reprend. C'est vrai. Leur comportement n'est pas gentil. Leur comportement. On a tous besoin d'encouragement. Et tu n'en as jamais eu beaucoup. Reprends. Jamais. Je n'en ai jamais eu. Jamais. Tu entends ? Tu as raison. Je n'en ai jamais eu du tout. Ok. Ne contrarie pas le cerveau émotionnel. Il y a une autre logique que le cerveau émotionnel. La sagesse intérieure va tranquillement accepter ça. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. On ne t'a jamais fait de compliquement. Enfin, tu n'en as jamais entendu. Est-ce que tu n'en as pas toujours entendu ? Tu ne les entends pas du tout en ce moment. Est-ce que tu n'as pas entendu ? Oui, bon, peut-être. Ok. Peut-être que je ne les ai pas entendu. Mais c'est quand même parce qu'ils ne m'en ont jamais fait. Voilà. Dis-moi, pourquoi ils étaient si méchants avec moi ? Je commence à comprendre. C'est peut-être parce qu'ils étaient aussi durs avec eux-mêmes. Peut-être qu'eux aussi, ils avaient le sentiment qu'on ne leur avait jamais fait de compliquement. Une partie d'eux-mêmes aussi, pensaient peut-être comme ça. Elles ressentaient ça ? Peut-être. La sagesse intérieure approuve. Oui, peut-être en effet. Mais ils ont quand même été vraiment méchants avec moi. Oui, je sais. Oui. Et toi ? Peux-tu apprécier davantage les qualités que tu as en toi ? Apprécier davantage mes qualités ? Oh là, c'est dur ce que tu me demandes là ! Quand tu me demandes ça, j'ai l'impression de me trouver dans un champ de bataille. où tombe une pluie de flèches ? Elles disent toutes, fais pas ci, fais pas ça. Rentre dans le rang. Rentre dans les normes. Sois dans le moule. Fais ceci. Ne fais pas cela. Mais tu n'as pas honte ? Mais pour qui tu te prends ? Oh, quelle horreur ! Je ne veux pas aller là-bas. Et la sagesse intérieure a une solution. Mais une cuirasse. Une enveloppe protectrice. Indestructible. Transparente. Transparente. Comment tu les vois maintenant, ces flèches ? Et surtout les archers. Ah oui ! Les pauvres ! Là, c'est vous. Enfin, c'est la partie blessée. Oh, les pauvres ! Oui, je vois. Ils hurlent leur misère. Leur tristesse. Leur souffrance. Ces flèches sont leurs cris. Les pauvres. Waouh ! Bravo pour ton changement de regard ! Et maintenant que tu as cette enveloppe protectrice, tu peux te voir différemment. Tu peux te donner le droit de voir ce qui va bien en toi. Donc, tes points d'appui, tes forces, il y en a, à commencer par ta sagesse intérieure. Elle, c'est le point d'appui toujours présent. Inaltérable. La force entre toutes les forces. Et en même temps, une énergie d'amour. Ta cuirasse est maintenant un filtre qui laisse passer l'amour. Et qui transmute les flèches en lumière blanche. Et elle transmute même les échecs. Même, tu vas commencer à les voir autrement. Ne plus les voir comme un choc, mais comme une étape dans ton apprentissage. Ils ne veulent pas dire que ton avenir sera sombre. Ils veulent juste dire que tu es en train d'apprendre. Et comme tu apprends, ton avenir sera plus beau. Ça, c'est une bonne idée. Alors, ce changement de regard est vraiment bénéfique pour toi. Et même pour tous les êtres. Voilà. Alors, si vous aviez choisi un événement particulier, si vous avez pensé au cours du protocole ou avant, et que vous avez évalué votre stress avant le protocole, vous pouvez le faire rétro-activement. Ça marche. Donc, 10 stress maximum. Oh, j'ai mis un échec. Tout est foutu. Et zéro point. Même pas mal. Je rebondis. Tout va bien. Donc, à combien en étiez-vous avant ? A combien en êtes-vous maintenant ? Et si cette vidéo vous a aidé, peut-être vous souhaitez approfondir ce travail, guérir d'autres vieilles blessures émotionnelles, parce qu'on a des paquets. Mais chaque fois qu'on en guérit une, ça fait une sacrée différence dans notre vie. Parce qu'on a bien plus d'énergie pour être plus heureux, et bien plus d'énergie pour guérir d'autres blessures, au fur et à mesure qu'elles montent le bout de leur nez, en n'attendant pas qu'elles fassent le volcan. Et puis du même coup, on pourrait même contribuer à guérir les autres gens. OK ? En ayant un super rayonnement de plus en plus. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a les présentations de mes séances en bas, et j'improviserai très volontiers à votre demande des protocoles EFT, comme ça, individualisés pour vous. Vous pouvez me contacter tous les liens en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et à ma newsletter, vous avez aussi le lien en bas. Donc je vous souhaite infiniment de bonheur. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.